Alors Vincent, je crois que c'est le moment du... C'est le moment de remettre le dernier parce qu'on va rester pas seuls. C'est le moment du dernier climax. D'un autre climax. C'est la dernière acmé de cette soirée. Bah ouais, vous partez pas. Ah non. Ah bah non, c'est le climax. De nouveau. Ça faisait tellement de peine de vous quitter. Ah bah voilà, il n'en est pas très sûr. Mercedes, je veux qu'on laisse ensemble plus souvent. Mais c'est pas une histoire de rencontre. Pourquoi vous n'avez pas une épaule découverte ? Une épaule découverte ? Ah, pour être... Parce que je trouve que la parité aurait été mieux, non ? Oui. Bah écoutez, trouvez-moi un costumier qui fasse ça. Il y en a, il y a Juliette Chano qui est une entreprise de costumes et de cinéma et théâtre, elle peut vous faire ça. Alors plutôt cinéma parce qu'en général une épaule découverte pour les mecs c'est plutôt les péplums. Donc est-ce que ce serait pas le moment de vous... Vous avez les muscles pour les péplums ou pas ? Ça je montrerai après la cérémonie pour les abdos. Parce que sinon c'est du sexisme inversé, je veux dire, les mecs qui... Bon. Ça va Mercedes ? Moi je vais bien. Elle a une épaule découverte. Oui, j'ai les deux. On va pouvoir remettre l'Oscar du mécénat d'entreprise pour la 28e fois qui récompense un mécène impliqué dans une politique de mécénat originale, utile et durable, me dit la fiche. Je rappelle les finalistes cette année qui étaient à Piscille, la fondation d'entreprise L, Patagonia et la fondation RTE. Oui, parfois ils reviennent. Ils ont postulé à des prix différents. Alors comment ça s'est passé cette sélection de cet Oscar-ci ? Qui est un des sommets de la soirée ? Celui-là, presque facilement. C'est-à-dire un coup de cœur, je pense. D'ailleurs, Jean-François en a déjà parlé. Tellement il a eu un gros coup de cœur. Et c'était facile. Alors c'était pas facile pour moi parce que vous savez que j'étais un tout petit peu embêtée. Je voulais pas voter puisqu'en tout cas, il y avait une des belles entreprises dans laquelle je faisais quelque chose. Donc j'étais au conseil d'administration de quelque chose. Et j'étais très embêtée. Donc je n'ai rien dit, mais ils ont formidablement travaillé sans moi. Il y a des brouilleurs dans la salle. Donc ils ne peuvent pas trouver sur Wikipédia l'entreprise où vous êtes au conseil d'administration. Mais effectivement, on l'avait dit au début, il faut une éthique. Pour faire du mécénat, vous voulez être appliquée à vous-même, évidemment. Bah oui, évidemment. J'ai pas voté. Mais ils se sont tous embarqués. Et en l'absence de votre vote, il n'y a pas eu de débat serré alors ? Non. Et d'après vous, qu'est-ce qui a ébloui l'ensemble du jury alors ? C'est magnifique. C'est une entreprise qui est une entreprise très connue. Mais qui n'est pas d'une grande... Derrière, il y a des grandes entreprises. Mais elle-même, c'était quand même une volonté très forte d'un petit nombre de personnes qui s'est dit qu'ils pouvaient faire quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose autour des femmes. Vous savez que pour moi, c'est un combat extrêmement important. C'est quelque chose, tout à l'heure, Florence a merveilleusement parlé du fait d'être à plusieurs. C'est quelque chose qui embarque d'autres entreprises que soi-même pour faire qu'il y ait encore plus de résonance. Et c'est quelque chose qui nous a montré deux personnalités qui étaient, qui sont venues présenter. Il y en avait une qui parlait et une qui se taisait parce qu'on n'avait pas le droit de parler en même temps. Donc il y en avait une qui parlait et une qui se taisait, mais le cœur débordait de partout. Et nous, ça a été immédiat, c'est-à-dire que le gagnant de cet Oscar du mécénat d'entreprise est la fondation d'entreprise Elle. Alors, je voudrais dire quelque chose sur ces femmes. Où elle est, Chloé ? Il faut monter, hein ? On ne peut pas rester en bas, Chloé. Alors, c'est sympa parce que c'est des sacrées nanas. Alors, d'abord, Valérie, parce que moi, je suis allée dans cette histoire parce qu'un jour, Valérie, elle avait inventé dans son coin qu'elle ne faisait pas assez pour les femmes, on se demandait ce qu'elle faisait, et qu'elle pouvait aller plus loin. Donc elle m'a raconté, et si on faisait quelque chose, une fondation d'entreprise, etc., on aiderait. Et puis on utiliserait, finalement, notre capacité à être une caisse de résonance. Et on parlerait de plus en plus de ces sujets-là. Et ce qui lui semblait important, c'était quelque chose autour de l'éducation des filles. Et vous pensez, à quel point c'est important ? À quel point c'est important, dans le monde entier, d'aider les filles à en savoir un peu plus ? Et puis elle a eu une idée toute seule, elle ne nous a plus rien dit, elle est allée chercher Karine. Et Karine, Jean-François, je crois que tu devrais être là à ma place pour parler de Karine, parce que Karine, elle nous a raconté... Bref, à la fin, tout le monde votait pour elle, c'était très simple, parce qu'il y a du cœur, de l'engagement. Elle connaît tout, elle veut nous aider partout. C'est formidable. Et ces deux filles, elles se sont appropriées Chloé, qui sait ça depuis plein de temps, qui ne dit rien, mais qui fait beaucoup de choses. Et ça, c'était vraiment admirable. Et donc, nous, on a tous été embarqués par ce incroyable fondation de magazine qui va chercher d'autres entreprises pour combattre, aider, faire que les filles, partout dans le monde, partout, partout, elles aient des moyens. C'est juste exemplaire, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, avec ces moyens-là, aider tout le monde. Mais c'est tellement important de faire un petit peu partout et d'en parler beaucoup, parce que ça permet à d'autres d'en faire aussi un peu. Donc, voilà, moi, je voulais leur dire merci, parce que c'était magnifique. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de faire du mécénat d'entreprise. Merci, les filles. Alors, ces filles incroyables, elles sont toutes les trois devant vous ce soir. Valérie Touragnan, directrice de la rédaction de Elle, et présidente de la Fondation. Karine Guldemann, déléguée générale de la Fondation Elle, et Chloé, que je ne connais que de son prénom, Chloé Fréois. Je vais m'adresser d'abord à vous, Karine Guldemann, pour vous demander pourquoi vous avez postulé cette année, plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, je crois qu'on était prêtes. C'est-à-dire que la Fondation Elle, c'est une jeune fondation, elle existe depuis huit ans. Et pendant ces huit années, ce qui nous a paru important, c'était de construire une fondation, qui soit une fondation professionnelle, ambitieuse, à la hauteur de la cause qu'on allait servir, sous l'égide de ce très grand magazine. Donc en fait, on n'avait pas postulé jusqu'à présent, parce que je pense qu'on n'avait pas les reins assez solides pour le faire. Et on a postulé pour gagner, on a postulé aussi pour mettre en avant la cause des femmes, parce que les femmes, je le dis souvent, c'est la moitié du ciel, et donc c'est pas rien, voire un peu plus. Et je pense que c'est vraiment la grande cause. Voilà pourquoi on a postulé. Alors, c'est une belle reconnaissance pour la cause des femmes, Valérie Toragnon, c'est une belle reconnaissance aussi pour le magazine Elle. Je dirais que, je me souviens moi d'un moment, il y a huit ans, où je suis rentrée dans le bureau de mon patron de l'époque, et je lui ai dit, les femmes nous ont apporté tellement, et vous ont apporté tellement, que c'est peut-être le moment de redistribuer, d'aller dans l'autre sens. Et je pense qu'il ne pouvait que dire oui, et que, voilà, Karine a bien dit que ces années-là ont été importantes pour nous, parce qu'elles nous ont permis de nous légitimer. Et puis, on pouvait aussi nous attendre au tournant, parce qu'on est la première fondation qui vient d'un média, c'est un média qui est porteur de cette fondation, c'était une première, c'était aussi une première, le fait qu'on s'occupe exclusivement des femmes, de l'éducation et de la formation des femmes, des femmes, des petites filles, des femmes dans le monde. Mais on pouvait aussi nous accuser, avoir une suspicion de, on va se servir d'une fondation comme Alibi, parce qu'en fait, on veut faire de la promotion pour notre marque magazine. Et on a été extrêmement vigilantes à ça, avec Karine dès le début, et avec Mercedes, ça faisait partie des choses dont on a parlé. Il fallait absolument qu'on montre qu'il y avait derrière tout ça du travail, de la conviction, de l'engagement des projets, et que c'est aussi nos pères. Et donc, vous, et merci vraiment au jury qui a reconnu ce travail. Merci à Karine et Chloé, sans lesquels cette fondation ne serait rien. Merci aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Et comme disait très, très justement Mercedes, qui a dit plein de choses formidables ce soir, on pense, on est des petites gouttes d'eau, rien du tout. Et parfois, on pense aussi aux milliards de gouttes d'eau qu'il y a dans cet océan, et qui attendent toujours qu'un homme, une femme s'occupent, et tout d'un coup, prennent une initiative, et c'est ça qui change tout. Voilà, il y a quelques semaines, on a tous été bouleversés par une adolescente au Pakistan qui s'est fait tirer dessus à bout portant, simplement parce qu'elle défendait face à des talibans l'idée qu'elle devait aller à l'école, que ses copines comme elle devaient aller à l'école, et qu'elle l'exprimait dans un blog. Et voilà, cette fondation ne l'aurait pas créée. Je pense que le lendemain de cet événement tragique, on l'aurait créé. Parce que tous les jours, il y a partout des femmes, des filles, des petites filles, qui ont besoin aussi qu'on les aide et qu'on les accompagne. Et nous qui avons tellement, et tant de chance, et qui avons tellement reçu des femmes, c'était la moindre des choses qu'on redistribue à notre tour. Merci. Karine, vous nous avez dit que vous avez postulé pour gagner. Ah ouais. Alors ça c'est... Elle est comme ça. C'est comme ça. C'est mieux en même temps. Généralement. Et alors vous avez vécu comment la sélection du jury ? Vous vous êtes préparée ? Assez. D'abord j'avais un track monstre. Donc j'ai dit à Chloé, tu te mets à côté de moi, et surtout tu me lâches pas, parce que Chloé c'est un peu ma conscience. C'est-à-dire qu'elle pense à tout, elle me rappelle tout en permanence, donc c'était très important qu'elle soit là. J'ai passé ça comme un oral de bac, d'ailleurs, que j'avais jamais passé. J'ai mis toute l'énergie que j'avais. J'ai eu envie de raconter une belle histoire. J'ai eu envie de parler de la cause des femmes. En fait, quand j'ai commencé moi à travailler pour la fondation Elle, j'étais pas particulièrement engagée sur la question des femmes. Je travaillais dans les métiers de l'humanitaire depuis 15 ans, mais ça m'avait pas forcément bouleversée. Et puis j'ai commencé à rentrer dans cette histoire. Et quand on commence à s'intéresser à la cause des femmes, je vous assure qu'on se rend compte de l'immensité de la tâche, et que chaque jour on a envie de recommencer et de se lever le matin et de se dire, ben voilà, moi mon job c'est la cause des femmes et c'est formidable. Donc j'avais envie de leur faire partager ça. J'avais envie de leur raconter ça. J'avais envie de leur raconter le bonheur de travailler sous l'égide d'un magazine comme le Elle. Rappelons le Elle, Françoise Giroux, Hélène Nazareff, tous ces gens-là, c'est aussi une responsabilité. Donc tout ça, j'ai eu envie de le faire passer. Et ça a marché. Je crois que c'est bien passé, oui. Je crois que vous avez travaillé tout au long de votre travail au sein de la fondation Elle avec des personnes qui ont été importantes pour la fondation et qui ont joué un rôle et que vous vouliez... Je voulais dire que, surtout on se construit grâce à des rencontres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles dans ma vie. La première, elle est là, c'est ma maman. Ma maman, elle nous a appris que l'engagement, c'était héréditaire. Et je l'ai vue pendant toutes ces années servir des causes formidables au secours catholique ou ailleurs. Et je pense que sans elle, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Les rencontres formidables, c'est en fait Valérie qui m'a fait confiance. Valérie, c'est quelqu'un qui a des visions sur la société, sur comment elle doit être, sur les causes importantes. Elle m'a laissé cette liberté de fonctionner. C'est aussi ma Chloé, ma conscience. Et puis, ce sont des femmes qui m'ont construite. C'est Mercedes que j'ai rencontrées grâce à la fondation. C'est Véronique Morali, c'est François Zolder. C'est toutes ces femmes à qui je veux dire merci d'être à nos côtés, d'être toutes ces femmes formidables pour servir la cause des femmes. Voilà. Merci, Karine Guldemann. Valérie Toragnon, vous nous avez rappelé que l'objet de la fondation, elle, est plus que jamais d'actualité. Est-ce que justement, cet Oscar va changer quelque chose pour vous ? L'actualité de cet Oscar va apporter quelque chose à la fondation ? Bien sûr, plein de choses. D'abord, je suis incroyablement fière qu'on ait reçu cet Oscar. Il faut quand même le redire et le dire et le redire. Ce n'était pas évident. Et c'est tellement un objet de fierté pour nous d'avoir créé cette fondation que je pense que tout ce qui nous y ramène dans l'exercice de nos métiers des fois un peu fous nous fait incroyablement du bien comme l'a dit Mercedes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se fait du bien en essayant un tout petit peu de contribuer au bien-être des autres ? Elle en perd ses bijoux, Karine. Et puis, est-ce que ça va changer ? Ça va nous donner encore plus l'envie qui est déjà la nôtre de faire entrer notre fondation dans une nouvelle dimension. Vous savez, on parlait tout à l'heure de Malala, cette jeune fille qui a été blessée. Aujourd'hui, les gens sont en prise directe avec ce qui se passe dans le monde par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est une fondation d'entreprise, certes, mais l'interactivité, la technologie nous amènent aujourd'hui à voir les choses de manière différente. Et je pense que ça fait partie de nos réflexions. Plus ça va aller, plus il est important que nous aussi, on exprime des choses à travers ces réseaux sociaux. Pas juste pour le gimmick de dire qu'il faut y être, mais simplement parce que partout, il y a des gens de bonne volonté qui attendent qu'une chose, c'est un petit clic à un moment donné pour que leur conscience à eux, sous l'égide de Chloé, vous avez compris, soit mise aussi en éveil. Et peut-être qu'il y a plein de choses à penser, à brasser, à réfléchir et à partager ensemble sur comment le mécénat et comment les fondations d'entreprise pourraient s'emparer de ces réseaux sociaux, de ces nouveaux moyens, de cette technologie, pour qu'on puisse inclure encore plus de gens à nos côtés, qui, je pense, ne demandent que ça pour beaucoup d'entre eux. Voilà. L'appel est lancé. Bravo à vous. Bravo à la fondation d'entreprise Elle, lauréate de l'Oscar du Mécénat d'entreprise. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle pense, Chloé, là, dans tout ça ? Ah, ouais. Elle croyait qu'elle allait s'échapper. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Depuis tout à l'heure, je pense à un truc. C'est quand, c'est 8 ans en arrière, j'étais fraîchement diplômée d'un DESS, droit de l'homme et droit humanitaire. Donc, autant vous dire que les perspectives d'emploi étaient assez réduites. Et j'envoie un mail à la direction de elle en me disant, journaliste, pourquoi pas ? Et puis, Bénédicte Devers, qui est présente dans la salle, qui était l'assistante de Valérie, me dit, bon, à la rédaction, c'est booké. Pour 6 mois à venir, on vient de créer une fondation et la personne qui s'en occupe est surchargée de travail. Appelez-la. J'envoie mon mail, Karine Buldemann me dit, rendez-vous à telle heure. On discute, bon feeling. Et la cause des femmes, oui, ça me parle, ça me passionne. Je suis très motivée, mais je vous dis, je suis très honnête. Moi, les fondations, je ne connais pas. Et Karine me répond, mais moi non plus. On va construire ça ensemble. Et voilà, 8 ans après, aujourd'hui, on reçoit cette récompense. C'est un sacré honneur. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements